Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. D'abord, cette information, le processus de paix, dont la crise entre Kinshasa et Kigali était au menu des échanges entre le président de l'Angola et président en exercice de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, C. Ergel Joao Lorenzo, reçu par le président des États-Unis, Joe Biden, à Washington, DFC. Ainsi, les États-Unis d'Amérique affirment vouloir continuer à travailler avec les Congolais, les Kenyans et les autres partis intéressés tout au long de ces deux processus de paix pour garantir qu'il n'y a pas d'escalade de combat dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ergel Joao Lorenzo joue un rôle essentiel dans la crise qui oppose la RDC et le Rwanda en offrant ses bons offices pour la désescalade. Le président angolais préside le processus de paix de Rwanda mené concomitamment avec celui de Nairobi en vue d'obtenir une solution pacifique à la guerre menée par le rebeil du 1-23 soutenu par le Rwanda. Et puis, sachez également, poursuivant sa périple de campagne électorale, le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchulombo est arrivé ce vendredi 1er décembre 2023 à l'étape de la province du Congo central. Il a été accueilli par une foule immense à Kui-Lungongo et Mbanzangongo. Nous y reviendrons. L'humanité a célébré ce 1er décembre 2023 la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En République démocratique du Congo, les vice-ministres de la Santé publique, Eugène et Prévention, a donné l'égo des activités marquant cette 35e édition de la journée de lutte contre le Sida. Le thème retenu est « Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre les VIH-Sida » D'ici fin 2023, Niwapézo et Maxime pour le reportage. C'est dans la salle de conférence du programme national multisectorial de lutte contre le Sida, PNMLS. Elle a été lancée officiellement ce vendredi 1er décembre à Kinshasa, la 35e édition de la journée mondiale de lutte contre le Sida, placée au niveau national sous les thèmes « Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre les VIH-Sida » d'ici 2030. Les personnes vivant avec VIH, les partenaires du ministère de la Santé ainsi que des ONG impliqués dans la lutte contre cette pandémie ont pris part à cette célébration. Prenant la parole au nom des personnes vivant avec le VIH, Paulette Locogna a plaidé pour la disponibilité des antiviraux. Présent à cette activité, le secrétaire exécutif national de PNMLS n'a pas manqué de placer un mot. Le 1er décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale Sida, une journée en fait consacrée au réveil de conscience, offrant l'opportunité de manifester notre solidarité envers les personnes vivant avec le VIH, tout en dénonçant les actes de stigmatisation et de discrimination à leur endroit. et aussi pour renforcer davantage les activités de sensibilisation, de dépistage du VIH et le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Pour sa part, dans son mot de circonstance, Serge Hollen, vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention, est revenu sur l'engagement du gouvernement de la République en faveur de cette catégorie des personnes. Notre pays est à un grand tournant et il est essentiel que toutes les batteries soient mises en œuvre pour assurer la santé et le bien-être de la population. Et il a réussi de vous rassurer l'engagement de son excellence, M. le Président de la République, le chef de l'État, et celui de son gouvernement pour l'avènement d'une génération sans Sida. D'ici à l'horizon 2030 en République démocratique du Congo, dans un contexte de couverture santé universelle. En outre, il s'y est de rappeler l'engagement de toutes les institutions de la République au travers du Conseil national multisecturiel de lutte contre le Sida en sigle CNMLS que préside son excellence de chef de l'État personnellement pour la mobilisation des ressources tant au niveau domestique que des partenaires bi- et multilatéraux. C'est par la visite des stands où étaient exposés les différents produits de lutte et de prévention contre le VIH Sida que s'est achevée cette journée dédiée à la lutte contre cette pandémie planétaire. Dans le cadre de la célébration de la journée de lutte contre le VIH célébré ce 1er décembre 2023, axé sur le thème de leadership de communauté, un constat se dégage de moins en moins la discussion de quinoa dont deux groupes sont axés sur cette maladie. Beaucoup semblent ignorer son existence, d'où l'essence de ces reportages de Gignor Boulafa et Georges Libenguet. Depuis le début de cette pandémie, presque 90 millions de personnes ont été infectées par le VIH dans le monde entier. Et plus de 40 millions de personnes sont mortes des maladies liées au Sida. Aujourd'hui, presque 30 millions sur 40 millions, c'est-à-dire 76% des personnes vivant avec le VIH en 2022 avaient accès à un traitement antiretroviral. En RDC, 82% des 490 000 personnes vivant avec le VIH qui connaissaient leur statut sérologique étaient sous traitement en 2022. La baisse des décès liées au VIH en RDC est sur la bonne voie, comme nous avons entendu. C'est à 72% entre 2010 et 2022. Mais le traitement reste largement inaccessible pour les enfants en RDC. Seulement 44% des enfants sont sous traitement contre 88% des adultes. Et notre but reste d'attendre zéro décès grâce non seulement d'un accès égal au traitement, mais grâce à une prévention accessible et un soutien pour toutes les populations vulnérables, grâce au respect pour l'égalité et les droits humains et la dignité de toutes femmes et filles, toute population clé, tout enfant, tout adolescent, toute personne âgée. Alors, il nous faut vraiment un système, une réponse avec la capacité de nous atteindre, de nous servir partout où nous vivons. Le thème de cette année, confier le leadership aux communautés, nous invite tous à reconnaître que l'implication totale et efficace des communautés dans la réponse au VIH a toujours été et reste notre meilleure opportunité d'avoir une réponse véritablement transformatrice là où les gens vivent. Nos excuses, vous venez là plutôt de suivre la réaction du docteur Suzanne Kassédé, représentante pays de l'ONU, c'est un européen démocratique du Congo et revenu sur les statistiques de malades au VIH. Et puis, toujours dans le cadre de la journée de lutte contre le VIH, célébrée c'est 1er décembre 2023, axé sur le thème du leadership de communautés, un constat se dégage de moins en moins la discussion de quinoa dont le groupe sont axés sur cette maladie. Beaucoup semblent ignorer son existence, d'où ces reportages de Junior Boulafa et Georges Libenguet. Les constats faits par plusieurs quinoa et que les discussions de groupe sont de moins en moins axés sur le VIH sida, beaucoup semblent ignorer son existence alors que la maladie existe encore. La maladie existe, le sida existe, sauf que depuis qu'il y a eu des antirétroviraux, beaucoup de gens n'en parlent pas vraiment trop, ils croient qu'il y a certaines, je peux en avoir, même le prix des antirétroviraux est rabaissé, les gens croient que le malade de sida contribue à vivre, ils vivent longtemps, ils se marient même. C'est pourquoi les gens n'en parlent peu, ils méprisent aussi l'accent sur ça. L'infection VIH a aujourd'hui plus de 30 ans depuis que le monde l'a connu. Mais on a remarqué que depuis un certain temps, beaucoup de gens semblent ignorer que le VIH existe toujours. Nous constatons que de moins en moins, dans des groupes, les gens en discutent, mais nous pouvons juste demander à la population de ne pas perdre des gardes, des vues plutôt. Parce que l'infection à VIH est là, elle continuera tant que nous allons, nous, population de la RDC, baisser notre garde. Pour ce qui est de la discrimination, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de cas de discrimination, même si les études démontrent que toutes les formes de discrimination existent encore à République démocratique du Congo vis-à-vis des personnes infectées par le VIH. Il est fort de constater que beaucoup d'efforts ont été fournis. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, la majorité des personnes savent que on peut normalement vivre avec les VIH et ne pas avoir des problèmes avec son entourage. Donc, la population devait plus accompagner les personnes qui pouvaient ou qui pourraient se retrouver VIH positifs tout en sachant que le VIH ne se transmet pas par les habitudes, la nourriture, la salutation, le fait de pouvoir demeurer ensemble. Il y a trois grandes voies de contamination de l'infection en VIH. J'ai dit que la chanson s'éloque peut s'éloque, quand on n'est pas le droit, je veux dire, il faut ouvrir une classe. Quand on s'éloque, je veux dire qu'on s'est misé au séminaire, on peut aller au SIDA. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont une des compagnies pour aller sur la porte. Je veux dire, on peut s'éloque d'enseignement, mais ça n'existe plus, et ça ne peut s'éloque même qu'on a une église. Les maladies continuent à exister, mais les gens doivent continuer à prendre les précautions d'eux. Pour ceux qui ont l'industrie du sexe, ils doivent toujours continuer à utiliser des préservatifs. Et aussi, ceux qui ont déjà la maladie, ils doivent continuer toujours à prendre les antirétroviraux. Voilà. Il a été accueilli chaleureusement au quartier Fendé et Bouillouma, dans la commune de Kinshasa. Un reportage de Gisèle Etoko et Mouron Djambe. La campagne électorale de porte-à-porte du candidat député national numéro 575 à Lukunga et candidat député provincial numéro 44 dans la commune de Kinshasa, prend la vitesse de croisière. Après les quartiers Ngwaka, Mongala, où il a convaincu les électeurs, Chris Cicéran Bakumba-Bofaya, était descendu en cette première journée du mois de décembre au quartier Pendé et Bouillouma, dans la commune de Kinshasa. Le double candidat de Lukunga numéro 575 et 44 dans la commune de Kinshasa a bravé l'impraticabilité de certaines rues pour entrer en contact direct avec sa base. La simplicité faisant partie de ses habitudes quotidiennes, distribuant à chaque personne des flyers avec mention, voté numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa. Cicéran Bakumba-Bofaya sollicite le suffrage de la population pour porter leur désirata au perchoir de l'Assemblée nationale ainsi que de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa. Partout où il est passé, hommes, femmes, jeunes, vieux, n'ont pas manqué d'avouer leur approbation au message du prochain élu. Pour dire, la victoire du candidat numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa est plus que rassurée. Et puis les candidats numéro 496 à la députation nationale à Lukunga, Marc Kilingue Toko poursuit avec sa campagne électorale. Les dimanches derniers, il a communié avec les fidèles de l'église Saint-Norbert à Mongafoula et de la communauté ICI à Kanluka dans la commune de Ngalima, avant d'échanger avec une foule immense de sa base. Un seul message sollicitait leur suffrage afin d'être leur interlocuteur à l'Assemblée nationale. Suivez. C'était un dimanche très chargé pour le candidat à la députation nationale numéro 496 à Lukunga, Marc Kilingue Toko, toujours très proche de la population. C'est lui qu'on appelle affectueusement la locomotive de Lukunga. Il était d'abord un bon chrétien catholique descendu à l'église Saint-Norbert dans la commune de Mongafoula, où il a pris part à la messe dite par le père Ngalamouloumé. Une véritable communion avec les fidèles de la paroisse qui sont entrés en contact direct avec celui qu'ils vont donner leur voix le 20 décembre prochain. Le candidat numéro 496 à Lukunga, Marc Kilingue Toko. Marc Kilingue Toko, candidat numéro 496 à Lukunga, ne s'est pas arrêté là. Il s'est rendu ensuite à la communauté ICI au quartier 3 à Kanluka dans la commune de Ngaliem. Avec le même message, sollicitez leur suffrage afin d'être leur interlocuteur à l'Assemblée nationale. Il a toujours été proche d'eux. Pour vous en convaincre, un bureau de sa fondation Kitoko est installé non loin de là. Pas de répit pour Marc Kilingue Toko qui a poursuivi son périple de campagne électorale avec sa base au quartier 3 du camp Lukunga. Un même message transmis à la foule. Voté les numéros 496 pour la députation nationale à Lukunga. Nous sommes des hommes nouveaux. Nous venons avec des nouvelles idées pour qu'on arrive à une nouvelle société. Il faut mieux des changements. On ne peut pas changer avec des choses anciennes. C'est le nom. Il faut une énergie nouvelle. On peut nous aider à donner ce que nous avons à nous. Et la journée dominicale de Marc Kilingue Toko s'est clôturée au quartier 1, toujours à Canlouka, dans la commune de Ngalema, où le candidat numéro 496 à Lukunga, l'homme plein de vertu, a échangé avec la population. Une forte mobilisation de sa base qui le porte à cœur et lui promet la voix le 20 décembre 2023. Par l'autre chose à présent, le secrétariat général aux relations avec le parti politique a organisé ce vendredi 1er décembre 2023 une conférence sur la loi numéro 16 bar 0 13 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière de service de l'État. Question d'apporter plus de clairage au sujet de cette loi. Gisèle Etoko et Dédine Moujinga pour leur reportage. Les principales dispositions de la loi numéro 16 bar 0 13 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière du service de l'État, étaient au centre de cette conférence organisée par le secrétariat général aux relations avec les partis politiques. Question d'informer suffisamment sur les statuts des agents de carrière du service de l'État. Qui est agent de l'État ? Comment évolue-t-il dans sa carrière ? Quels sont les droits, devoirs et obligations d'un agent de l'État ? Aussi, tablés sur les différents problèmes tels que d'emploi, de gratte, de promotion, des mesures disciplinaires, des questions qui sont tous réglées par cette loi précité, comme l'estique l'orateur Justin Moutoumossi, directeur chef des services des ressources humaines au ministère de la fonction publique. Une autre innovation, c'est la restructuration des emplois, des catégories et des grades au sein de l'administration publique. La loi de 81 avait trois catégories d'emplois. Les cadres, les agents de collaboration et les agents des élus. Mais l'actuel loi en a catégorisé quatre. La première catégorie, ce sont les hauts fonctionnaires, les emplois, des directions, des conceptions, où nous retrouvons les secrétaires généraux, les directeurs généraux et les directeurs. La deuxième catégorie d'emplois, ce sont les cadres supérieurs, où nous retrouvons les chefs de division, les chefs des bureaux. La troisième catégorie, ce sont les emplois de collaboration, où nous retrouvons les attachés de 1 jusqu'aux agents d'administration de première classe. Et la quatrième et la dernière catégorie, ce sont les agents d'exécution. Le secrétaire général en relation avec le parti politique, Chabani Bilkikouni, n'a pas manqué des mots sur la tenue de ses assises. Très souvent, parce que dans notre administration, on se pose parfois des questions, mille et une questions, Et bien aujourd'hui, vous avez déjà l'occasion d'être suffisamment informé sur les statuts de l'agent des carrières. L'autre fois, nous avions parlé de l'agent public. Qui est agent de l'État ? Comment devient-on agent de l'État ? Et oui, il était donc question d'apporter plus d'éclairage et mettre fin aux ondes d'ombre au sujet de la loi numéro 16, barre 013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière de service de l'État. Parlons environnement à présent. La République démocratique du Congo est représentée par la ministre de l'Environnement à la COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, d'où les dirigeants du monde et d'autres experts se retrouvent pour échanger sur des questions concrètes de changement climatique qui préoccupent l'humanité entière. Reportage. Grâce à ces massifs forestiers, la République démocratique du Congo est qualifiée de pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est à ce titre qu'elle entend tirer les dividendes financiers pour permettre aux populations qui dépendent totalement des forêts de trouver d'autres alternatives afin de préserver les forêts qui constituent le poumon du monde. Nous contribuons à l'atténuation du climat dans le monde. Mais il est tout à fait normal que nous puissions attendre une rétribution juste et équitable. Parce que si aujourd'hui, par malheur, la République démocratique du Congo levait l'option d'exploiter ces forêts, vous voyez ce que ça va faire sur la question climatique. Il va encore avoir un grand déséquilibre. La RDC est appelée à garder jalousement ces massifs forestiers pour le bien de l'humanité. Mais en contrepartie, nous attendons une rétribution juste. C'est-à-dire que les pollueurs qui aujourd'hui se sont développés en détruisant leurs forêts puissent partager la contrepartie de leur développement avec les pays qui sont sous-développés et qui pourtant aujourd'hui maintiennent l'équilibre climatique grâce à leurs forêts. La COP28 ne va pas changer d'un coup la situation de la population congolaise mais le vœu de plus d'un Congolais est de voir ses assises mobilisées assez de moyens pour la RDC en contrepartie de sacrifices que le pays doit consentir à protéger ses ressources forestières pour le bien de toute l'humanité. Ce que l'on peut souhaiter c'est de financement pour les pays comme la RDC qui doivent éviter une contrepartie de changement climatique avec des projets d'atténuation et des projets d'adaptation. Les pertes et dommages, il faut avoir un système d'assurance très avancé où il y a beaucoup de financement des assureurs parce que ça ne sera pas de don. Donc là, c'est également un grand défi si la RDC s'attend à recevoir quelque chose de ces finances-là qui se mettent en place pour appuyer la lutte contre les pertes et dommages parce que la RDC souffre déjà pour réunir les moyens pour l'atténuation et l'adaptation. Au-delà de tout, les assises de Dubaï constituent pour la République démocratique du Congo une opportunité supplémentaire afin d'affirmer son leadership régional africain et mondial sur les questions relatives à la lutte contre les changements climatiques conformément au programme d'action du gouvernement pour la période 2019-2020. Le gouvernement devra activer toutes les stratégies pour arracher du fonds nécessaires afin de soulager les populations vivant essentiellement des activités qui causent la déforestation. Parlons société à présent. Avant de nous séparer, il suffit de faire un tour devant les bâtiments administratifs de la DGDA à Gombe, vous verrez un groupe de gens qui passent la nuit à la belle étoile. Ces personnes sont des temporaires de cette régie financière. Elles travaillent au poste frontalier de Lufu au Congo central et réclament leur mécanisation après avoir passé plus de neuf ans au sein de cette entreprise. Suivez. Ce sont les temporaires de la DGDA. Après avoir passé plus de neuf ans au poste frontalier de Lufu dans le territoire de Songololo, Congo central, ils réclament leur mécanisation car du style de personnes inconnues sont engagées alors qu'eux travaillent depuis 2012. C'est pour entrer dans l'air droit qu'ils sont descendus à Kinshasa et n'ayant pas d'endroit pour loger, ils passent la nuit à la belle étoile devant le bâtiment administratif de la DGDA ici dans la commune de la Gombe à l'indifférence totale des autorités de cette régie financière. L'implication est chef de dette. Pourquoi ? Parce que je suis en train de le faire, que les gens ne se rendent pas compte qu'en Afrique-Duane 2, et ce sont les recommandations. Je vois que les gens ne se rendent pas compte, il y a des recommandations. C'est pourquoi le droit d'être pour les parents ne la connaissent pas ? Il y a des études. C'est sûr que mon père ne connaît pas. Il y a des garages en nation qui recommandent beaucoup. Pourvu qu'ils obtiennent gain de cause. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir de vous présenter cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous prochainement et au revoir.